Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 donne l'info à toute une tribune aussi remarqué mais l'on se fait tout pour réaliser tony verre elle face à charbonnier le ballon est passé à quelques millimètres du poteau aux ses rois et l'on commence à se dire que la soirée est maudite pour les lanceurs cependant ne se décourage pas avec smith r verra elle la frappe de verra et la parade charbonnier c'était magnifique mais charbonnier s'est fait mal sur ce plongeon cela réveille une petite blessure de début de partie il doit quitter le terrain il est remplacé par fabiakol retour à metz avec merieux qui a donné à lukic un bon contrôle dans la surface un tir beaucoup trop mou pour inquiéter coupé et ce chronomètre qui n'arrête pas de tourner cette défense au sérois qui n'arrête pas de repousser les assauts l'ençois avec encore vérel on a repoussé dromnak sauvetage éroïque du gardien au sérois c'est un match extraordinaire auquel nous assistons c'est reparti de l'autre côté avec l'achuaire pour la contre-attaque appel de balle de guivarche sur la droite il est servi guivarche il a constaté qu'il n'y a personne au centre il frappe le poteau le poteau de guillaume d'armus deux occasions en moins de 30 secondes le dieu du football a-t-il rendez vous avec la baie des champs ce soir pas sûr j'avais oui oui vous euphémisme de dire que vous êtes superstitieux on marque d'ailleurs qu'il ya 13 lettres entre votre prénom et votre nom mais hier soir quel est le dieu que vous imploriez le seul le seul que je connaisse c'est à dire le vrai vous êtes catholique et parce que ça a été frappant nous on avait une caméra hier sur vous pendant toute la partie et vous avez prié en permanence gervais j'ai j'ai prié pas mal oui j'ai prié pas mal mais j'étais assez confiant parce qu'on jouait le 9 mai figurez vous que ma fille est née le 9 donc c'est un chiffre qui me porte bonheur ça fallait nous le dire avant parce que l'on se gagnait non mais je crois que c'était un match que sur lesquels il ya quand même beaucoup de suspense quand on est mené à 0 auxf c'est quand même pas une petite affaire mais les jours ont fait un match remarquable et on réussit à égaliser et c'était très mérité son ensemble du match vous étiez confiant les supporters aussi à la mi-temps nous avons un petit peu pris la température à metz et au racing club de lance et vous allez voir les supporters l'en soit été même tout à fait confiants on a l'équipe de l'année même si l'ancé est méritant le dit mais c'est avec le parcours qu'on a fait on mérite largement la première place ce soir j'espère que c'est l'inferme il reste 45 minutes c'est pas fini 45 minutes rien n'est fini encore on est des lancements on va se battre jusqu'au bout de là pour lance match nul c'est impeccable on soit champion en france ce soir les champions ils vont marquer c'est sûr en deuxième mi-temps il faut qu'ils marquent on va être champion ce soir c'est sûr jean-gui au moment de vous rentrez au vestiaire est ce que vous étiez aussi optimiste que vos supporters semblait l'être qu'est ce qui s'est dit dans les vestiaires parce qu'à ce moment là vous êtes mené et vous n'êtes pas champion de france mais bon non on connaissait pas le résultat de messe déjà d'une part mais c'est vrai qu'après la première mi-temps qu'on avait fait le nombre d'occasions qu'on s'était créé je pense que on méritait d'ouvrir le score c'est clairement on est tombé sur aux serres qui a été très réaliste puisqu'ils ont eu deux occasions ils nous en ont mis une au fond et on s'est dit que si on reproduisait la même mi-temps que que celle qu'on venait de faire je pense que on pouvait marquer à tout moment n'étiez pas trop tendu non n'était pas tendu on était on était sûr de notre de notre jeu on s'est resté un match on savait qu'encore une fois avec les occasions qu'on avait en premier mi-temps si on répétait la même chose on aurait pu égaliser assez vite honneur au capitaine jean-gui wallem et on passe à la deuxième mi-temps toujours selon le même principe mais l'émotion va aller grandissant vous allez voir j'avais martel toujours les yeux fixés sur l'au-delà avec l'aide de dieu et accessoirement celle des onze joueurs lance a donc 45 minutes pour récupérer le titre qui pour l'instant lui échappe tête de vérel elle n'a pas trop inquiété fabien col eric secora pour une touche lançoise ballon récupéré par les anciens rois mais yannis a pu donner à deux deux a vu l'achat dans l'espace bon ballon pour l'achat qui va frapper et qui marque égalisation lançoise à la cinquante troisième minute but de yohann lachat 22 ans formé au club l'un des symboles de la jeunesse triomphante de lance cette fois ce superbe extérieur de deux et cette frappe de l'achat qui passe à quelques millimètres des pieds de fabien col et bien les lançoises sont à nouveau en position de champion la joie du banc lançoise celle des supporters sans ailleurs oui mademoiselle cette fois vous pouvez vous réjouir lance est effectivement champion il y a des soirs où l'info passe vite c'est fini d'iccarlo molinari un parti répète joël muller moins d'intensité dans cette rencontre mais des occasions tout de même avec beau fin qui sortait à coupé toujours un zéro et depuis la 13e minute de la deuxième mi temps encore le chiffre 13 mais ce n'est plus champion de france mais ce continue néanmoins avec robert pires sur la droite il n'y avait pas de solution alors pires s'engouffre dans la surface sans réussite à ocr la radio est pour l'instant superflu puisque les lanceurs ont leur destin en main des lanceurs qui fidèles à leurs habitudes continuent d'attaquer mais cette frappe de fouet n'a pas trop inquiété col retour à metz avec une occasion lyonnaise et canouté sur la droite sera en retrait peut-être pour qu'aveglie a une bonne frappe un peu trop croisé sans doute c'est toujours le même scénario à la baie des champs les lanceurs dominent ils aimeraient marquer à nouveau pour ne pas s'exposer à un but au c roi pour guirou pour l'instant c'est l'inter totaux et pas l'uefa l'école a sorti cette superbe tête de fouet tiens charbonnier pourra dire qu'il a été le premier à féliciter les futurs champions la fin de match à présent à metz à repris rodriguez comme pires donc on se demande s'il sera encore mais ça la saison prochaine c'est terminé victoire 1-0 envahissement du terrain les à hausser le match n'est pas fini qui reste demande des nouvelles c'est trop bien trop bien pour les infos pour le buteur il reste encore cinq minutes précisément à hausser les médecins sans jouer peuvent devenir champion de france si hausser égalise les lorrains sont suspendus au multiplex de rtl et à la voix de françois pesanty à son tour guivarche qui essaie de mettre en retrait pour la mouchie ballon cloche dans la surface l'ançoise mauvais renvoi tête de ténion qui passe juste au dessus de la cage l'ançoise dans ses terribles quel suspense ici cette tête aux séroises est passé juste au dessus de la transversale l'espoir est passé pour les tisys et camarades les derniers instants d'angoisse pour les 100 et or le coup de sifflet de monsieur bata s'est terminé 92 ans après sa création le racing club de lance obtient son premier titre officiel daniel leclerc lui aura dû attendre qu'un an à la tête de l'équipe le 9 mai 98 le jour où gervais martel est redevenu un enfant l'émotion est trop forte pour celui qui a pris le club dans les bas fonds de la deuxième division osmose totale entre des joueurs et un public entre un club et une région c'est le nord pas de calais qui est champion de france à metz la joie l'emporte malgré tout sur la déception avec ou sans pérez la saison prochaine n'est vraisemblablement sans mais se devraient discuter la ligue des champions après un tour préliminaire programmé fin août pour lance la ligue des champions est désormais une réalité la ville de lance a basculé dans le bonheur depuis plusieurs minutes déjà milliers de personnes supporters ou simplement habitants sont descendus pour crier leur fierté d'être l'ençois une mièce dont les joueurs et dirigeants l'ençois n'ont peut-être pas encore aidé après les vestiaires nouvelle sortie sur la pelouse de l'abbé des champs histoire de communir à nouveau avec la les privilégiés qui pourront dire j'y étais on veut les champions réclame le public les champions les voici il est déjà tard mais une partie du stade de l'abbé des champs joue les prolongations certains qui auront laissé quelques pieds l'année de la coupe du monde le football français s'offre l'une des plus belles surprises de son histoire lance et champion de france et un grand merci à laurent lâchant qui a travaillé toute la nuit gervais martel il ya une image absolument bouleversante c'est cette fin de match lorsque vous pleurez est ce qu'en voyant ces images vous vous êtes surpris hier soir figurez vous que j'ai la même émotion presque hier soir non mais on a on a pas rêvé on est bien champions je crois que je vous remercie d'avoir fait cette émission de lance parce que cette région le mérite bien cette ville le mérite bien il ya beaucoup de gens qui ont fait que nous sommes là aujourd'hui à commencer par andré de lis le maire de lance qui est assis avec nous ici dans les gradins et beaucoup de gens qui ont été au club des gens qui sont disparus aujourd'hui ma question c'est tout ça visiblement ta question elle est ta question elle est non sur vos pleurs gervais c'est vrai que c'est bouleversant est ce que vous vous êtes surpris est ce que ça est ce que c'est surprenant de se mettre dans cet état là non non parce que vous savez quand on est passionné on est passionné donc il ya rien de surprenant mais je crois que j'ai été tellement heureux pour pour ce club et pour tous les gens qui l'aiment que bon bah j'ai craqué mais je crois que craquer dans des conditions comme ça c'est vraiment ça restera un moment exceptionnel pour moi président va s'amuser avec avec le but de l'achat grâce à un procédé virtuel qui va nous permettre de revoir ce but en images de synthèse vous allez voir le montage est signé bruno hulin et jean lucolville et c'est très intéressant de voir cette action décortiquée par un énorme ordinateur donc le ballon dans les pieds de ziani pour deux qui renverse complètement le jeu il a vu l'achat la passe est parfaitement dosé et là l'achat va frapper alors là hop l'ordinateur digère cette image et regardez on peut se balader sur le terrain et se mettre par exemple à la place de l'achat mais dans un premier temps on va se mettre à la place du gardien fabien col voici la vision de fabien col il bouge son angle il ne sait pas ce que va faire l'achat alors que peut faire l'achat et ben c'est tout simple regardez on se balade vous voyez le ballon on va tourner autour de l'axe et nous avons maintenant la vue de l'achat vous voyez il ya trois blancs au centre il ne peut pas centrer il ya vraiment trop de monde il hésite et finalement il va donc je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il a hésité on va d'ailleurs lui poser la question mais il choisit la bonne solution puisqu'il a marqué le but du sacre un but capital qui permet au racing club de lance d'être champion le voici alors yoann lachor il est avec nous bien sûr il nous écoute yoann avez-vous hésité à frapper ou avez-vous frappé sans réfléchir sans réfléchir je pense que c'est ce qui est ce qui nous ce qui m'a fait marquer parce que je pense que si je m'étais posé de trop de questions devant le but j'aurais peut-être hésité bon je l'aurais loupé et là je me retrouve devant col après un super ballon de fred et puis bon je je frappe et j'ai la chance qu'elle passe à deux trois centimètres de son pied et puis bon ça ça va au fond c'est le principal la char est bien plus forte qu'un ordinateur Vincent oui il ya guillaume varmus qui est à nos côtés guillaume vous vous êtes le plus loin du jeu quand l'on se domine qu'est ce que vous ressentez qu'est ce qui se passe quand il ya ce but racontez nous l'émotion que vous vivez d'abord avant ça il ya les trois mi-temps c'est les deux mi-temps du de paris où j'ai pas touché le ballon et on prend deux buts et on perd la finale ensuite c'est la première mi-temps d'aucer qui ressemble étrangement aux deux mi-temps de paris et puis à la mi-temps on se dit que ben c'est pas possible on sait pas être tout noir et on s'est dit quand même qu'il fallait citer à ce prix là il fallait il fallait il fallait continuer comme ça forcer notre destin en deuxième mi-temps et rien lâcher continuer à travailler à dominer et puis ben moi j'étais là et je les j'ai poussé tout mon coeur toute mon âme pour qu'on puisse égaliser et par bonheur c'est yoann qui réussit à marquer le but et qui nous libère du titre de champion vous accrochez à la barre non bien sûr mais c'est non parce que oui intérieurement et là je me suis là là intérieurement je me suis lâché ça m'a fait du bien on s'est libéré parce que bon là partout et après bon il restait encore 30 35 minutes à tenir et on a tenu et c'était bien comme ça on tourne une page de pub et on vous retrouve messieurs avant cela deux trois livres rapidement il y en a beaucoup beaucoup en ce moment qui sortent au vaut motroir les plus beaux ouvrages de la semaine prochaine alors parmi ceux là il ya Thierry Thierry ça s'appelle la légende de la coupe du monde les grands matchs les 15 coupes du monde toute l'émotion de 60 ans de coupe du monde vous connaissez mariane maco ah bah bien sûr elle a écrit son livre ses hommes en bleu c'est un beau bouquin elle a des bonnes relations avec les joueurs enfin elle les connaît bien et c'est tout à fait intéressant c'est sur les gens de l'équipe de france qui feront la coupe du monde et vous vous connaissez Didier Roustan très bien il a fait un roman policier bien et bien Didier Roustan avec Eric Rémus il a signé un roman policier qui s'appelle les bleus en noir aux éditions Bellefond c'est tout à fait passionnant c'est évidemment dans le milieu de l'équipe de france non il avait sorti un bouquin sur mon zone ça remarquable allez page de pub et à tout de suite mettez vous dans la peau d'un champion et entrer avec soin dans le monde du football avec start des laboratoires garniés avec les moins de 13 ans du CA Lisieux nous rendons hommage au Racing Club de l'Anse champion de France c'est normal ils ont été exact au rendez-vous ils ont su passer en tête au bon moment mais je crois qu'il serait injuste d'oublier le football club de messe qui a animé toute la saison les messiens ont été 16 journées en tête du championnat et ils ont été très très digne dans cette courte défaite le président Molinari a pris la tête de la délégation et les supporters les supporters ont été à la hauteur ils ont été avec leurs joueurs qui n'ont été battus rappelons-le qu'à la différence de but oui car ça c'est après le match Thierry c'est hier soir après le match la fête a quand même eu lieu on est dans le dans le camion conduit par le président Carlo Molinari à qui on peut rendre hommage c'est vrai remarquable pilote Joël Muller l'entraîneur Sylvain Castendosch le capitaine et puis tous les joueurs sans exception on sait que Piresse quittera sans doute le club pour se diriger vers Marseille Joël Muller lui restera Castendosch aussi sans doute et beaucoup de joueurs viendront peut-être et à Lens et à Metz on le verra un petit peu plus tard dans cette émission dans l'optique de la ligue des champions Metz devra se qualifier Christian Champierre nous en parlera tout à l'heure mais la fête a été grandiose bravo quand même pour faire un bon championnat comme on en a eu un cette année il faut 18 équipes et notamment les deux premiers qui ont fait le championnat roue d'en haut et pendant que les joueurs de Metz défilait devant la grande foule il le méritait bien ceux de Lens prenaient le bus puis l'avion et nous avions prêté au dirigeant Messin une caméra amateur et voilà les images elles sont authentiques et là on est dans l'avion ou dans le bus plutôt et après on prendra l'avion on se tape et tape et tape et tape et on se 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 tape et on la main on se tape et on se tape et on se tape et on ta où ça dos Quand on prend notre entraîneur, c'est un sacré... Oui! 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 Il va se faire chucher les poils... Il est vraiment, il est vraiment... Le moment résumé... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Il est réveillé... Il est réveillé toujours... La 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 la... Dans le journal... Dans le journal... Le journal de Kershazal, ce sera dans un peu plus d'une heure. Il y avait beaucoup d'ambiance hier soir dans l'avion et beaucoup de monde à l'aéroport pour accueillir les Lençois. Bravo Jean-Kywalem pour la qualité de voix et la composition. On a mis quelques bips, hein, Jean-Kywalem ? Quel bel homme et vraiment une composition magnifique, des très beaux textes. Marc-Vivien Foué qui va disputer la Coupe du Monde dans quelques jours, il doit être avec nous. Est-ce que vous êtes Lençois la saison prochaine ? Marc-Vivien ? Oui, pour le moment je pense que je suis sous contrat et j'en ai discuté avec le président. Donc les choses restent à voir, sinon j'ai quand même la permission avec la discussion que j'ai eue avec le président. Il a promis de me donner un feu vert, mais pour le moment on n'en est pas encore. Donc je suppose que je suis encore Lençois. Nous on donne le feu rouge, hein, Marc-Vivien ? On espère que vous serez à l'enfer. Vincent ! Vincent, merci. Oui, Stéphane Ziani. Stéphane Ziani se croyait un petit peu maudit jusqu'à présent, parce que deux finales de Coupe de France, deux finales de Coupe de la Ligue perdues, Stéphane, et puis enfin un titre de champion de France. J'imagine que ça vous tenait à cœur et que vous avez vécu ça particulièrement, non ? C'est vrai que je commençais à croire que j'étais un peu le chat noir, mais finalement non, ce titre il arrive bien, je suis vraiment content. Force de travail, ça sourit enfin, et effectivement, ça y est, enfin j'ai quelque chose. Vous êtes heureux quand même en vous sent tout triste là, Stéphane. Plus de voix, fatigué ? Effectivement, un petit peu quand même. D'accord. En tout cas, à la descente de l'avion, les Lançois ont reçu un accueil exceptionnel. Pierre-Yves Grenu, notre reporter sur place, a suivi ces Lançois jusqu'au bout de la nuit. Regardez son reportage, il est somptueux. Une heure et demie du matin, l'avion des Lançois est en retard, il vient seulement de se poser à l'étang, mais dans l'aérogare, plus de 5000 supporters attendent les sang et or. Je suis sur un nuage, un peu comme tous les joueurs, on a discuté dans l'avion, on réalise pas vraiment, je veux dire, on est content, on chante, tout ça, mais on se rend pas encore bien compte de ce que ça veut dire. Au-delà de la région, il y a certainement beaucoup de gens, beaucoup de monde qui, en France, sont heureux de notre victoire. On savait aussi qu'ils allaient être champions de France dans l'accueil, qu'ils allaient nous réserver, mais là je crois que ça va encore être plus chaud encore. Le plus chaud reste effectivement à venir, à 3h du matin, près de 30 000 personnes sont dans le stade Bollard pour dire merci au Lançois. ... ... ... ... ... C'est vraiment exceptionnel et je suis très fier d'être Lançois ce soir. Et dans le centre-ville, toujours une véritable marée humaine. Ici aujourd'hui, c'est la liesse finale. Merci Daniel. C'est magnifique. C'est j'oublie, un jeu magique, magique. C'est magnifique. Comment ils ont été vos joueurs là ? Oh, terrible, superbe. La ville est toujours en fusion, mais les joueurs ont choisi de dîner au calme. Il est 5h du matin et Johan Lachor, héros de la soirée, tente de mettre un peu d'ordre dans ses pensées. On est content de se retrouver entre nous justement parce que ça fait du bien, être au calme et de pouvoir penser à ça sereinement. La sérénité pour Johan Lachor, la folie et le bonheur pour toute une ville, toute une région, Lens a passé une extraordinaire nuit blanche mais fera de nouveau la fête dès aujourd'hui. Voilà nous sommes en direct, on va regarder ensemble le classement final donc de cette première division avec Lens qui a un meilleur golaverage que Metz, plus 5, plus 25 contre plus 20. Monaco, Marseille, Bordeaux et Lyon jouent la coupe UEFA, Auxerre et Bastia la coupe intertoto, le PSG la coupe des vainqueurs de coupe. Alors Lens va donc jouer la Ligue des champions mais Metz va être obligé de passer par un tour qualificatif pour jouer cette Ligue des champions. Regardez ce petit tableau, vous allez tout comprendre. En fait, les Lorrains vont jouer contre un champion dont le pays est classé entre la 17ème et la 48ème place à l'indice UEFA, l'indice européen. Les 32 champions de ces pays concernés vont d'abord s'affronter dans un tour préliminaire le 13 et le 30 juillet. Et Metz jouera donc contre un de ces vainqueurs le 12 ou le 26 août. Les équipes à éviter, Kiev, Glasgow, Bucarest grâce aux peurs du Zurich. Vous voyez c'est loin, loin, loin d'être dans la poche pour Metz. Il y a donc ce barrage, ce barrage à passer. Et essayer de jouer le match retour, très important de jouer le match retour à Metz le 26 août. Et surtout ne pas tomber non plus contre le Dynamo Kiev qui était demi-finaliste de la Ligue des champions. Président, vous allez donc jouer la Ligue des champions. Quel sera le visage du Racing Club de Lens l'an prochain ? Je voulais d'abord vous poser une question. Est-ce que Pascal Pro reste sur TF1 ? Pourquoi ça Gervais ? Parce que tout à l'heure tu as posé une question à Marc Foué. Donc moi je suis inquiet aussi. Ça va si tu restes sur TF1 ? Si on me garde. Moi je veux bien rester. On pourrait poser la même question à deux ? Non mais c'est vrai Président, c'est important pour la Ligue des champions de la saison prochaine de savoir quel sera le visage de Lens. Oui mais vous pensez bien qu'on ne s'est pas réveillé ce matin en disant zut on va essayer de faire une équipe pour l'année prochaine ? D'abord on annonce partout qu'il y a un stomp de mes joueurs qui vont partir. Écoutez pour l'instant ils sont toujours ici sous le soleil Lens soit. Notamment à ma gauche Mika Debev qui a re-signé pour 4 ans il y a quelques jours. Donc je crois qu'on va préparer tranquillement l'équipe pour la saison prochaine. Essayer de faire une équipe qui va porter les couleurs de la France dans la plus grande compétition. Et essayer de le faire aussi avec l'esprit Lens soit. Donc vous comprenez bien ce que je veux dire à partir de là. Jean-Guy Wallem avait annoncé éventuellement son départ président. Jean-Guy Wallem il reste ou il part ? Mais vous savez on annonce tellement de choses à droite à gauche que tout est possible. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. On est dans un monde professionnel. Je crois aujourd'hui que nos joueurs ont d'abord rempli leur contrat sur cette saison. Et maintenant nous dirigeons avec Daniel Leclerc et Jean-Luc Lamarche. On va essayer de réfléchir. On va essayer de préparer une équipe qui gardera le même esprit. Il est encore trop tôt. Mais vous savez ça reprend que c'est tout le championnat. Donc on a 3 mois pour travailler. Rapidement Gervais on va regarder Ronaldo. La coupe d'Europe c'est ça. Et vous avez retrouvé l'inter. Regardez Ronaldo mercredi. On dit bravo à toute cette région. Un mot Gervais ? Je voudrais juste annoncer que nous allons être reçus par M. André Deleuys à la mairie à 15h. Donc si nos supporters sont là cet après-midi dans la région. Et je pense qu'il nous attend. On va partir du stade vers 14h30 pour arriver à la mairie de Lens vers 15h. Et il y a encore beaucoup de monde. Gervais on débloque l'autoroute. C'est dans une semaine tirée par un tracteur que les Lensois vont défiler dans la ville de Lens pour se rendre à la mairie tout à l'heure. Merci Vincent. Merci et bravo Lens. Et bravo également à toute l'équipe qui nous a aidé. Les réalisateurs, les assistants. Sylvaine, Laurent Lachan, François Leno, Bruno Hulin. Ils ont travaillé toute la nuit. Jean-Luc Colville. Tout le monde. Merci. Merci à tout le monde. C'était une soirée formidable hier. Et bravo à Metz également. Sous-titrage ST' 501 Mettez-vous dans la peau d'un champion et entrez avec soin dans le monde du football. Avec Start, des laboratoires GAS. Mettez-vous dans la peau d'un champion.